Générique ... Toute cette semaine, nous sommes à Manum, au restaurant Lattre, et c'est Sylvain Relativo, le chef, qui nous accueille. On va réaliser ensemble la première recette de la semaine, l'amuse-bouche. Je vois qu'on a de la butternut coupée. Sylvain, on va faire quoi avec ça ? On va faire une petite mise en bouche. Sous une forme d'une tartelette, on va associer le butternut, la poire et le litchi. Top. Donc on commence par la butternut, que tu as déjà, au préalable, tu l'as coupée, tu as retiré la peau, et l'idée c'est de faire quoi ? Comme une purée ? Une purée plus ou moins épaisse, effectivement. Ça marche, je te laisse faire. Alors ? Donc dans une casserole, on met notre butternut qui est coupée. Coupée en petits cubes. Oui. Voilà. Alors moi, la purée, j'aime bien la cuire dans du lait, pour la rendre plus ou moins octueuse, déjà. Comme ça, on mettra un peu moins de beurre tout à l'heure. On va mettre une passée de sel. D'accord, donc tu assaisonne à ce moment-là. Voilà. Et on va cuire tranquillement, avec le lait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Sylvain ? Alors, on va faire les fonds de tartelettes. Oui, ça marche. Alors, pour les fonds de tartelettes, on peut faire une pâte brisée, mais moi j'aime bien quand c'est fin et croustillant. Donc, on part sur une pâte à neem, en fait, qu'on va trouver chez les commerçants. Maintenant, on y trouve partout. Alors, il y a plusieurs alternatives si on ne trouve pas. Alors, ça, c'est pâte à neem. On peut utiliser de la pâte philo. Pâte philo. Alors, la pâte philo. Ou même de la... Brique. Oui, de la feuille de brique. De la feuille de brique, c'est ça. Voilà, c'est ça. Là, on a vraiment le côté croustillant. C'est ce qu'on va rechercher sur la tartelette. Le côté croustillant et fondant. Ça marche. Tu as ton beurre fondu. Tu veux que je le fasse ? Je te donne un coup de main. En fait, ça va donner du gras et ça va aider à coller la deuxième feuille. Oui. Et on va mettre deux feuilles, donc. Voilà, deux feuilles. On va remettre une deuxième couche de beurre. Et donc, je mets ma deuxième couche de beurre dessus. On va retourner le tout et on va remettre une dernière couche de beurre en dessous. D'accord. Je retourne. Voilà. Et là, je remets une petite couche de beurre. Ça marche. Voilà, donc là, on a les deux couches. D'accord. Et hop, tu les mets dessus. On les met dessus. Pour après avoir notre fameuse... Tartelette. Ah, et t'en mets deux. Deux pour que ça ne souffle pas et que ça ne gonfle pas et que ça reste vraiment très, très croustillant. Ok. Donc ça, c'est bon. On va les mettre sur une plaque et les passer au four. C'est ça. Donc là, c'est bon. On enfourne. Donc à 180. Voilà, 180 degrés, on va dire, entre 8 et 10 minutes. Pendant 8, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, on surveille. Voilà, il faut que ça en prenne une légère coloration. Ouais. Et pendant ce temps, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va mixer après notre butternut. C'est ça. Donc là, c'est bon. On a la butternut qui a cuit. T'as retiré le lait, parce que l'idée, c'est d'avoir... Quelque chose de crémeux et pas liquide. Totalement. Et puis, on va rajouter une feuille de gélatine pour gagner en texture. Mais on retire le lait, bien évidemment. Bien évidemment. Donc tu vas mixer. On va mixer. Donc tu mixes dans un premier temps que la butternut et on rajoute la feuille après. Voilà. Et bien sûr, la mettre toujours, la feuille de gélatine à chou. Ouais. Si on ne la met pas dans un produit chaud, il faut la faire fondre au micro-orbe. Et donc là, c'est parti, on mixe. Donc là, tu veux quelque chose du plus fin possible. Et ensuite, on a vraiment quelque chose qui est tout lisse. Tout lisse, tout lisse. Et donc toi, tu rajoutes. Donc là, tu as mis deux feuilles. Deux feuilles pour à peu près 300 grammes de butternut. Ouais, tac. Et là, on va mixer le tout. Et donc le temps que ça prenne, Sylvain, je le fais quelques heures avant. Deux, trois heures ? Voilà. Après, il faut bien le mettre au frigo pour qu'il prenne. Ouais. Allez, on mixe le tout. Super. Donc celle-ci, on va la réserver. Toi, tu en as préparé une d'avance. Donc on va utiliser celle-là. Oui. Et on a tout ce qu'il faut pour dresser et goûter. C'est ça. Donc c'est parti, on va dresser. Oui. Je te laisse faire. Alors. Donc tu récupères un petit peu de butternut. Butternut. Un, froide. Froide. Qui a gélifié toute la nuit. Tu mets ta purée de butternut. On va dire, voilà, une petite, une belle petite moitié. Ouais. On va y déposer un morceau de poire. D'accord. Donc ça, c'est des poires que tu as fait au sirop. Tu les as un peu fait confier, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok. Alors moi, je fais beaucoup de cuisse en vapeur. Mais voilà, c'est ça peut être... C'est l'idée, c'est d'une poire au sirop. D'accord. Donc une poire épluchée, cuit avec de l'eau et du sucre. On peut y rajouter une petite poite de vanille pour le goût. D'accord. L'idée après, c'était d'associer du litchi. Oui. En pleine saison, du litchi frais, ça serait bien. Sinon, ça marche très très bien, du litchi en boîte. On pourrait éventuellement mettre un petit morceau de litchi frais. Ou éventuellement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement du litchi frais et que j'ai mixé pour en faire une petite purée. Ok. Donc purée de litchi ou petit morceau de litchi frais que tu mets sur le côté. On est sur une association, donc litchi, butternut et poire au sirop. J'ai réalisé au préalable une gelée au jasmin. D'accord. Donc là, tout simplement, toujours sur le même principe, un petit sirop, de l'eau, du sucre et une infusion, les petites infusions. Le thé au jasmin. Tout simplement. Et donc après, on l'a gélifié. En fait, tu le fais tout simplement chauffé. Voilà. Tu mets ta feuille et après, tu le verses dans une plaque. Une plaque très très fine pour avoir quelque chose de fin. Et voilà. Et t'obtiens, après, tu l'emportes pièce et t'as un petit voile dessus. Un petit voile, voilà. Une petite feuille de crès. D'accord. Pour apporter une petite touche de verdure. C'est ça. Et après, on va tout simplement présenter ça dans des petits supports. Voilà. Oui, ou une petite assiette où toi, t'as une petite déco qui est très très jolie. Un petit rondin de bois noir. Super. Et bien, on va goûter. On y va ? On y va. Bon, l'idée, c'est de prendre en une bouchée. C'est très sympa, en fait, parce que, alors déjà, je trouve qu'il y a un côté assez, finalement, comme c'est froid, bah, plutôt frais. Et en fait, je trouve que la poire, le butternut, apporte beaucoup de gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Et t'as le litchi qui est là pour… Litchi qui va ramener un petit peu de peps. Ouais, exactement. Puis la petite touche… J'ai un semain pour appeler un côté douceur du… C'est vraiment très surprenant et très original, donc je valide, chef. Merci. On fait quoi ensuite ? Alors, on va partir sur la première entrée, le tartare de barre de ligne, framboise et fenouil. Donc, on commence par quoi, Sylvain ? Par le barre, peut-être ? Le barre, voilà. Tiens, je te laisse le récupérer. Donc, les filets de barre que t'as déjà préparés… Voilà, ils sont déjà levés. Et donc là… Le goût, on va le couper en tartare, donc en petits cubes, pas trop petits, pour avoir un petit peu de mâche, comme le tartare de bœuf. Moi, j'aime bien l'avoir au couteau. Oui, donc un tartare au couteau. Donc là, on est sur du barre de ligne. Barre de ligne. Tu coupes sur la longueur. Voilà. Et après, on va le couper. Et ensuite, tu vas effectivement, ce que tu me disais, le couper en petits dés. Il ne faut quand même pas que ça soit trop, trop, trop petit. Voilà, pour avoir gardé cette texture de poisson tru. Voilà, on a beau dire n'importe quoi, mais un tartare, oui, c'est coupé au couteau, mais on a besoin d'avoir de la mâche et de sentir quand même le produit. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'assiste au couteau. Tu travailles beaucoup le poisson, toi, au restaurant ? Oui, oui, j'aime bien le poisson. J'adore le poisson parce qu'on a vraiment des textures et des associations auxqu'on peut jouer. Et un beau poisson, c'est quand même... Ah oui, non, c'est top. On parle d'une cuisine light, cuisine un peu légère, moins de grains, moins de... Oui, c'est vrai, on allège un petit peu la cuisine. On allège un peu, voilà. Et ça, c'est une bonne alternative. Puis là, tu nous le fais en entrée. C'est vrai que je trouve qu'un tartare comme ça de poisson en entrée, on est sur de la fraîcheur, mais en même temps beaucoup de goût. Et ça permet effectivement, tu parlais de légèreté, de pouvoir prendre un plat et un dessert après. C'est ça, la gourmandise. Exactement. Donc là, c'est bon, on a notre tartare à couper. Là, on a le tartare. Ensuite. La base, on va bien sûr toujours assaisonner. On va assaisonner, donc un petit peu de sel. On va y rajouter. Donc j'ai coupé des petits fenouils à cru. D'accord. Donc tu l'as coupé en brunoise. En petites brunoises. Et également de l'échalote. De l'échalote. Pour assaisonner notre tartare. Voilà. Donc fenouil et échalote. Moi, je vais y rajouter des crispies de framboise. D'accord. Donc à la maison, vous pouvez très bien rajouter de la framboise fraîche. Oui, ça se mariera très bien aussi. Ça se mariera très bien. Alors moi, j'y rajoute ces petits crispies pour aussi avoir une texture un peu croquante. D'accord. Vous, à la maison, vous pourrez très bien rajouter des pignons de pain pour avoir cet effet aussi croquant qui marchera très bien aussi. On peut mettre framboise et des petits morceaux de pignons de pain à la maison. Donc là, pour le côté croquant. Ça marche, oui. On va y rajouter, pour le côté fraîcheur, un jus de yuzu. Oui. Donc un petit jus de yuzu. Là, j'ai une huile d'olive aromatisée au citron. Donc ça, ça marche aussi bien. Et on va faire un petit rappel. Deux framboises. Là, j'ai un vinaigre de framboise au sirop. D'accord. Ça va ramener un petit bout encore de framboise. Ok, ça marche. Et là, on mélange. Donc là, on mélange. On va pouvoir y rajouter quelques zestes de citron jaune et de citron verre. Donc citron verre, citron jause. Tu rajoutes tes zestes. Tes zestes. Hop. Ça, c'est plutôt classique dans le tartare. Dans le tartare. Mais mine de rien, on ne révolutionne pas le monde. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de rester sur de la fraîcheur. Je mélange ? Oui. Parfait. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc on récupère notre fenouil. On récupère le fenouil frais. On l'a lavé, bien sûr, avant. Et là, tu le passes. Et on va passer à la mandoline. À la mandoline. Donc carpaccio, le plus fin possible. Le plus fin possible, voilà. Pour avoir quelque chose de... Puis c'est vrai que le fenouil, ça a beaucoup, beaucoup de goût. Beaucoup de goût. Moi, j'adore. Et c'est vrai que ça se marie bien avec le poisson, je trouve. Oui. Que ça soit cuit ou que ça soit cru, c'est toujours intéressant ce côté anisé du fenouil. Donc là, c'est top. Et donc là... Voilà, donc on a ce côté... C'est une petite salade, finalement. Tout à fait, une petite salade. Et là, tu vas l'assaisonner justement avec quoi ? Là, justement, sel et juste de huile au citron. D'accord. Donc un tout petit peu d'huile citronnée. Pas besoin de rajouter du vinaigre. Le vinaigre, on sait qu'on va cuire le fenouil. Donc moi, je veux garder ce croquant. Le croquant. Voilà. Et donc un petit peu de sel. Donc là, on a nos deux éléments principaux. Voilà. On va dresser tranquillement, c'est ça ? On en est quasiment là ? On va dresser. Alors, on peut réaliser encore différentes textures sur la framboise pour rajouter et sur le fenouil. Moi, j'ai réalisé des fausses framboises. Mais à la maison, vous pouvez très bien faire une purée de fenouil. D'accord. Donc là, c'est au fenouil, c'est ça ? Voilà, la framboise au fenouil. Une purée de fenouil avec, pareil, une feuille de gélatine. Une feuille de gélatine. Ce qu'on avait pu faire finalement avec la purée de butternut, on fait la même chose avec le fenouil. La même chose avec le fenouil. Et ça, c'est ? C'est du coulis de framboises qui est aussi avec de la gélatine. D'accord. Ça marche. Eh bien, on va dresser puisqu'on a tout. Côté fraîcheur aussi, également, un petit peu de basilic thaïlandais qui va ramener un petit peu le goût anisé et le basilic. J'adore le basilic thaïlandais avec le poisson. Je trouve que ça ramène quelque chose. Le goût et puis voilà, juste avant le dressage, on ajoute notre basilic thaï. Voilà, il ne faut pas que ça marine de trop, sinon ça va prendre le dessus. On est vraiment à l'instant. Et je mélange après ? Voilà. Je mélange, puis tu vas chercher les assiettes. C'est ça. Voilà. Donc tu mets déjà ton tartare. Donc, tu tasses un petit peu. Voilà. Hop là. Ensuite, on va y rajouter. Notre carpaccio de fenouil. De fenouil. Donc qui va donner en plus un petit peu de volume. Pour le coup, c'est ça qui est sympa. On va y rajouter. Ensuite, nos fameuses framboises trompe-l'œil. Framboises trompe-l'œil. Donc le fenouil. Et aussi, framboises, coulis de framboises. On va y rajouter encore un peu de... Des petites brisures. Des brisures ou à la maison, des petits morceaux de framboises frais. Et ensuite, tu ajoutes, tu m'avais parlé d'une tuile. Une tuile et un filet d'huile. Ouais. Donc tu mets un petit filet d'huile de citron. Top. On va rajouter aussi encore de l'aciliacrèse. Donc c'est des petites pousses qui vont avoir le goût de réglisse et fenouil. Qui vont apporter encore un goût supplémentaire. Ça marche. Et donc, tes pickles. Oignons rouges et courgettes jaunes pour ramener un petit peu d'acidité sur le plat. Donc là, tu les roules. Super. On dresse la deuxième assiette et on goûte. Voilà. On y va, on goûte. On goûte. C'est le verdict, là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire un match avec tous les éléments. Avec du fenouil, de la framboise. C'est très, très bon. Alors moi, je suis une grande amatrice de tartare. Donc, vraiment, là, t'as visé dans le mille. Donc, c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est très, très sympa ce goût de fenouil. Et en même temps, t'as de la mâche avec le fenouil. Voilà, il y a de la mâche. Il y a plusieurs textures. Mais je trouve que la framboise est là aussi pour apporter la petite touche qui va bien. La petite touche de gourmandise. Exactement. C'est très, très bon. Puis, on est sur un mage assez atypique parce que souvent, dans les tartares, on met de la grenade. On met des choses comme ça. Mais moins de framboise. Moins de framboise, oui. Donc, j'aime beaucoup le parti pris. On fait quoi ensuite ? Alors, après, on va partir sur encore du poisson et crustacé, le bonbon de langoustine, croustillant, avec une compotée de figues et une sauce à base d'orange et curry. Donc, je te laisse me montrer comment tu fais. Au départ, donc, on va décortiquer la langoustine. Oui. Alors, j'enlève la tête. Bien sûr, la tête, on peut toujours la garder pour réaliser un bouillon, une sauce. Voilà, on décortique la langoustine. D'accord. Là, on a une belle langoustine. Voilà. On récupère notre fameuse pâte à nems qu'on avait déjà utilisée pour faire notre base de tarte pour notre amuse-bouche. Voilà. Donc, tu mets... La langoustine. D'accord. Le poireau coupé finement en julienne. Ok. Donc, tu as coupé du poireau. Lavé, bien sûr. Oui, lavé et coupé, émincé. Une feuille de menthe. Oui, super. Toujours l'assaisonnement, c'est le poivre. Un petit peu de sel. Un petit coup de moulin à poivre. Alors, moi, le poivre, j'utilise le sac B. Oui, tu mets un peu un mix, quoi. Voilà. Et ensuite, tout simplement, comme un nems, on va le fermer. Alors, moi, je le ferme à l'eau. Ça marche très, très bien. Et là, tu vas le rouler. Le rouler. On va fermer les extrémités. Et on va remettre une petite goutte d'eau pour bien coller. Pour bien colmater l'ensemble. Et là, c'est bon. Waouh, super. Aussi simple que ça. Et donc, pour accompagner cette recette-là, tu as préparé une petite sauce, une petite préparation, une sauce. Oui, c'est une sauce. Une petite sauce qu'on va servir froide. D'accord. Alors, assez simple. J'ai pris du jus d'orange que j'ai fait réduire, réduire, réduire quasiment à sec. Une fois que c'était bien réduit, j'ai rajouté une poêle de poudre de curry. Oui. Et j'ai mis une noisette de beurre. D'accord. Tout simplement. On va la garder pour tout à l'heure. Donc, on est vraiment sur une préparation orange curry. Orange curry. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite, Sylvain ? Alors, on va continuer cette recette en faisant la copotée de figues. D'accord. On cuira nos nemes au dernier moment. Au dernier moment pour qu'elles restent bien chaudes et croustillantes. Donc, tu récupères des figues. Donc, voilà, de la figue fraîche. On en trouve encore. Oui, tout à fait. Ça commence à être à la fin. On est sur la fin, mais on en a encore un peu. On a encore quelques belles figues. Magnifiques. J'adore les figues fraîches. Donc, figues fraîches. Ok. Et figues moineuses. D'accord. Donc, c'est de la figue... Figue mi-mi, en fait, qui est un peu déshydratée. Oui, c'est ça. Et avec un petit peu d'humidité. Donc, la figue qui est très sucrée, puisqu'elle est déjà... Et la figue fraîche qui, pour le coup, elle, l'est beaucoup moins. L'est beaucoup moins sucrée. On va juste en faire une mixture. On va mettre un petit peu d'eau, parce que là, on n'a que de la matière solide. Un petit peu d'eau. On va mixer. Et on va casser, justement, on va casser ce sucre par du Comparis qui est très amère. Trop bien. Et l'association figues et Comparis, ça marche très, très bien. En plus, c'est vrai que là, on a de la figue séchée qu'on a un peu réhydratée. C'est très sucré. Très sucré. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus équilibré. Voilà. On va avoir le côté amertume qui va ressortir. C'est parti. Et donc là, c'est bon. Top. Tu vérifies ton assaisonnement. Et ça, en fait, ça va accueillir notre neb. C'est ça ? C'est ça. Donc, on y va. On va cuire. Donc, une huile à 180. 180 degrés comme friteuse. Et là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va avoir une jolie coloration. Donc là, on a tout qui est prêt. On va terminer la cuisson de nos neb. On dresse et on goûte. Donc, c'est parti. Donc, tu mets un petit emporte-pièce. Voilà. Pour cercler ta petite compotée de figue, figue Campari. Voilà. Hop là. Ensuite, on va mettre le bonbon croustillant. À la langoustine. À la langoustine. Cette fameuse sauce bien réduite, en base d'orange et de curry. Et de curry. Tu le mets de chaque côté. On y va en gouttes ? Oui. Bon, à la main. À la main. Comme ça, on... Convivialité et partage. Exactement. C'est vraiment trop bon. En fait, c'est vraiment trop bon parce que... Que ce soit ta compotée de figue et la sauce orange, ça fonctionne très très bien. Ça marche bien. Tu as effectivement l'amertume du Campari qui calme énormément la sucrosité de la figue. Et on a le côté un petit peu, je dirais, délicat et fraîcheur avec la mouche. Avec la menthe qui va ramener un petit peu de... De ton croustillant de langoustine. Donc, non, c'est top. Franchement, je valide cette recette-là. C'est dommage, il n'y en a qu'un. Moi, j'en aurais bien mangé deux. Bon, on fait quoi ensuite ? Alors ensuite, on va partir sur du riz de veau à Nabat, cuit à basse température, à l'eau à bica avec de la patate douce. Donc, on commence, Sylvain, par notre riz de veau. Riz de veau que tu as déjà préparé en amont, puisque effectivement, ça se prépare avant de repasser en cuisson. Tu l'as préparé comment, toi ? Alors moi, traditionnellement, il a été blanchi toute une nuit dans l'eau. D'accord. Pour le dégorger. Voilà, et puis retirer la petite... Le lendemain, il est juste blanchi, c'est-à-dire on le met dans un départ au froid. Première ébullition, on l'enlève, on le refroidit. Oui. On l'épluche. Oui. Et après, la cuisson était un peu particulière, ça a été cuit en deux étapes, sous vide, à basse température, avec du lait aromatisé au café. Ça marche. Alors moi, je n'ai pas d'appareil sous vide à la maison, comment je fais pour obtenir un résultat identique ? Alors, pour le résultat à la maison, on va prendre une casserole, le même principe, on va mettre du nez, on va mettre quelques grains de café, et on va le cuire entre 15 et 20 minutes. D'accord. Ensuite, je le ressors, je le laisse refroidir et ça donne ça ? Ça donne ça. Ok. Et nous, on va trahir celui-ci. Donc, je te laisse le récupérer et me montrer. Tu vas le fariner, je vois qu'il y a une petite... Voilà. On va le fariner pour le côté, pour avoir... Pour avoir du croustillant. Voilà, le beau côté croustillant. Alors moi, j'utilise de la farine, on peut utiliser de la farine de blé, ça marche très très bien, mais moi, j'utilise de la farine de riz. Oui. On a cette texture beaucoup plus croustillante qu'avec une farine de blé. Voilà. Ok, super. Ensuite, on passe sur le chaud ? On passe sur le chaud. Donc, je démarre toujours... Avec un petit peu d'huile. Avec un petit peu d'huile et seulement après, une fois qu'il est un peu coloré, je vais rajouter mon beurre pour nourrir et donner le côté croustillant. Je pense qu'on est pas mal. Et donc là, dès que c'est bien chaud, hop, tu mets donc ton riz de veau. On tapote pour quoi ? Pour enlever l'excédent de farine. Et là, on va laisser tranquillement. Tranquillement. Ça se cuit combien de temps comme ça, là, quand tu le repasses en cuisson ? Alors là, c'est vraiment une question de le colorer et d'arriver à mettre une température à cœur à l'intérieur. D'accord. Oui, donc en gros... Je dirais 5 minutes. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas sur des gros morceaux. Donc, alors l'idéal, c'est vraiment... On a une sonde à la maison. Je sais que maintenant, beaucoup de personnes en descendent à la maison. L'idéal, c'est de faire rôtir et d'arriver à sonder et d'arriver à cœur à 62 degrés. Là, c'est vraiment la cuisson idéale pour le riz de veau. D'accord. Donc là, on voit déjà que ça... Ça commence à colorer. À une petite coloration. Donc, beurre salé, tu me disais tout à l'heure. Beurre salé, voilà. Parce que là, jusqu'à présent, j'ai assaisonné le riz de veau dans la cuisson, mais je ne l'ai pas encore assaisonné. Donc là, le beurre demi-sel va le nourrir et l'assaisonner aussi. D'accord. Et là, finalement, on va nourrir. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le beurre qui va venir nourrir notre riz de veau. Et ramener la chaleur au centre du produit. Bon, là, tu en as mis pas mal quand même du beurre. Oui. C'est normal ? Oui, pour nourrir, pour avoir ce beurre noisette. Voilà, on a l'huile, comme on utilisait au départ, l'huile et après le beurre. Finalement, ça va nourrir, mais le riz de veau lui-même, il a été cuit d'endulé. Il n'est pas... Voilà, on peut se permettre encore de nourrir. D'ajouter un petit peu de beurre. C'est le seul produit gras qu'on va apporter. Oui, puis après, je te dis ça, mais c'est vrai que le rideau, ça a besoin d'être nourri si on veut, avoir ce côté croûté à l'extérieur et moelleux dedans, c'est quand même... Voilà. Et donc, ta rose, ta rose. Et là, on le voit vraiment changer de couleur. On a une belle coloration. Magnifique. La coloration est dingue. Qui se fit bien croustillant. On les laisse là, sur le chaud. Voilà, on va les laisser, voilà. On réalise notre sauce. Voilà. Alors justement, ta sauce, donc là, c'est quoi, un fond brun ? Voilà, c'est ça. Ok. On a réalisé un jus de veau. Alors moi, pour réaliser le jus de veau, je prends du temps de rendez-vous que je fais rôtir au four et que je fais mon jus de veau avec la garniture. Ça marche. Donc, on est sur un jus de veau traditionnel. On va le faire chauffer. Et juste avant de dresser, on va rajouter ce fameux Oabica. D'accord. Et du coup, on l'ajoute juste avant le dressage. Et alors, tu me parlais, c'est comment le nom ? Oabica, c'est tout simplement un jus concentré de cacao. Ils ont récupéré dans la cabosse de chocolat, vous avez la cabosse, la partie blanchâtre et les fèves pour faire le chocolat. Cette partie blanchâtre, ils l'ont travaillé et ils en ont fait un hectare de cacao. Donc, on est dans l'esprit d'un miel, d'un sirop d'érable. D'accord. La texture est très particulière et a un goût très concentré. Ok. Alors, la particularité de ces purées-là, c'est que c'est de la patate douce, mais en trois couleurs. Voilà. Tu les as juste à côté en brut. C'est ça. Donc, on a ces violettes. Violettes. Classique, orange. Orange. Et l'autre, celle-ci, c'est blanc. Ok. Écoute, c'est la première fois que je vois ça. Et on a aussi, mine de rien, des goûts différents. D'accord. Ah oui, il y a quand même... Il y a quand même une petite particularité. Et donc, purée de patate douce, tu es quoi ? D'endulé, c'est ça ? Voilà. Et je les mixe avec une noisette de beurre. D'accord. Voilà. Donc, tu mets tes trois couleurs. C'est une palette d'artistes. Alors, la moins connue, c'est bien sûr la violette. Et là... C'est de la vitelotte. Voilà. Tout le monde me dit, c'est de la... Et ils sont surpris parce qu'ils ne connaissent pas la violette. Et on est vraiment sur des goûts de marron châtaigne. Ah, génial. Trop bien. Trop bonne idée, tu vois. Tac. Ça, c'est bon. Ensuite, on finalise notre sauce. On finalise la sauce. Donc là, on est sur le jus de veau. Oui. Et on va terminer avec le fameux ouabica. D'accord. On va mettre, pour deux, trois personnes, une bonne cuillère à soupe. Donc, cette fameuse préparation qui a la texture, on va dire, du sirop d'érable. C'est ça. Mais qui a un goût un peu particulier et travaillé. Donc, la sauce, c'est bon. Et puis, du coup, on récupère notre... On est bon. Le riz de veau. Le riz de veau. On va un peu contraster tout ça avec... J'ai réalisé un petit gel à la passion. D'accord. Donc, tout simplement, des fruits de la passion que j'ai mixés avec mon mixeur et que j'ai mis une feuille de gélatine. Voilà. Et là, oui, tu vas apporter la petite touche de peps, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que la passion, moi, j'adore ça. Et ensuite, on termine avec notre sauce. Avec la sauce. Alors, l'avantage qu'il y a avec l'eau abica, on est un peu comme sur une sauce liée au sang. On a beaucoup de brillance dans la sauce. Elle est très, très brillante. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, on goûte. C'est parti. C'est parti. Allez. Ça a l'air... Le riz de veau, la cuisson a l'air top parce que, tu sais, quand je prends le couteau, ça croustille. Ça croustille, ça ? Ouais. Et ça croustille en même temps sur le dessus. Hum. Hum. Ouais, ton riz de veau est vraiment très, très bon. On a le côté vraiment bien, bien croustillant sur le dessus que j'adore. Et c'est vrai que c'est très sympa. Avec ta petite sauce, tout est très enveloppant, sauf la petite touche de passion qui ramène un peu de peps. On est vraiment dans une recette, je trouve, hyper réconfortante. Oui, voilà, c'est chaleureux. Ah ouais, c'est exactement, c'est chaleureux, c'est gourmand. On peut même l'imaginer pour Noël, tu vois. Oui, c'est un bon plat, c'est festif. C'est assez festif comme recette. C'est assez festif, oui. On va terminer avec un dessert. Oui, on va travailler, on commence à rentrer dans la saison des panais. Donc un peu particulière, particularité du panais, donc c'est un légume, on va en faire un dessert. On va l'accompagner avec de la fève de tonka et du couet. Donc là, Sylvain, on a cuit notre panais. Oui. Dans du lait. Du lait, une gousse de vanille. Et de la vanille, puisqu'on est vraiment sur un dessert. Et on va le mixer. Voilà. C'est l'élément principal de notre dessert. Donc là, tu es parti finalement sur un dessert qui associe le panais, qui est un légume. Le panais, le légume. C'est un légume, je dirais, un peu gourmand. Enfin, il peut bien se prêter, je trouve, à un dessert quand même. C'est ça, qui se marie très bien en version sucrée, effectivement, oui. Tu vas le marier avec du coin et de la fève de tonka. C'est ça. Donc là, on mixe. Donc le plus fin possible. Donc on veut quelque chose de très, très lisse. Donc ça, c'est bon. Alors nous, on ne va pas utiliser celui-ci parce que l'idée, c'est de le travailler froid. Froid, oui. Donc on réserve celui-là et nous, on va directement utiliser celui que tu as préparé il y a quelques heures et qui est froid et qui va nous permettre de dresser notre dessert. Eh bien, écoute, on va dresser dans la foulée parce que c'est vraiment l'élément principal. Donc tu fais une très jolie quenelle. Une quenelle. Ensuite, on va y déposer nos coins. Donc ça, c'est des coins au sirop. Donc un sirop, tu as simplement épluché ton coin. Tu l'as coupé et tu l'as laissé, je dirais, confier dans un sirop. Un sirop comment ? Un sirop à trente. D'accord. On peut aussi aromatiser avec un petit peu de vanille. Hum, ok. Et toujours garder le fruit un petit peu croquant. On a de la gelée de coin que tu mets dessus. Donc là, c'est une glace à la fève de tonka. Voilà. Donc tu l'as préparée comment cette glace-là ? On est parti sur traditionnelle, une crème anglaise. D'accord. Et on a infusé la fève de tonka. D'accord, ok. Et donc tu mets tes petits dés de glace. Voilà. Ok. Donc un sirop à la vanille. On retrouve en plus, c'est très joli, nos petits points noirs de vanille. On va dresser devant les convives le sirop à la vanille. Magnifique. Top. Et bien écoute, Sylvain, on dresse la deuxième assiette et on goûte. Oui, ça marche. On y va, on goûte. On goûte. C'est très joli. Tu sais, ça fait couleur hivernale. Les beiges, le blanc. Le blanc, oui. Waouh, c'est divin. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est surprenant. Ah oui, c'est surprenant. Et moi, je suis une grande fan de desserts. Et souvent, j'ai peur un petit peu quand on utilise des légumes, j'ai peur d'être déçue. C'est, voilà. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement gourmand. C'est la gourmande. Oui, il y a quand même de la gourmandise avec la petite touche de vanille, avec la glace à la faible de Tonka, etc. C'est vraiment très, très bon. Et le mariage coin pané Tonka fonctionne à merveille. Franchement, c'est une recette qui est bluffante. Encore merci, Sylvain, pour ton accueil. On s'est régalé. C'est la première fois qu'on venait te rendre visite. Donc, en général, quand ça se passe plutôt bien comme ça, on revient. Donc, on reviendra te voir. Avec grand plaisir. On a passé une très bonne journée ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501